Petit glaçon, l'enfant esquimau Comme tous les petits esquimaux, Petit glaçon aime jouer, rire et s'amuser. Mais pour lui, pas question de chasser. Pas question ! Comment nourrir le village ? Petit glaçon a bien une idée. Petit glaçon, l'enfant esquimau Une histoire de Geneviève Uriette, illustrée par Powell Pollack Les personnages Petit glaçon, le papa de Petit glaçon, la maman de Petit glaçon, le chef du village, les phoques Chapitre 1 Loin, très loin d'ici, était une banquise. Sur la banquise, était un igloo. Et dans l'igloo, vivaient Petit glaçon et ses parents. Petit glaçon donnait bien du souci à son père. Il parlait, jouait comme les autres enfants. Mais il ne voulait pas chasser. Tous les matins, son père lui disait « Tu m'as vu chasser cent fois. Va, sois courageux. Rapporte-nous un beau phoque. » Alors, tous les matins, Petit glaçon partait avec son harpon. Il partait à la chasse aux phoques. Il partait pour être courageux comme son père. Mais une fois sur la banquise, Petit glaçon s'asseyait sur la neige et se mettait à chanter. Il chantait le vent, le ciel, les flocons. Et il rentrait, sans le moindre morceau de phoque. Un jour, le chef du village vint trouver le père de Petit glaçon. « Il est temps que ton fils se mette à chasser. Obligeons-le à vivre seul quelques jours. Il sera bien forcé de chasser pour se nourrir. » En soupirant, le père accepta. Ils emmenèrent alors Petit glaçon loin, très loin sur la banquise. « Chasse, maintenant, si tu ne veux pas mourir de faim ! » dit le chef. Et ils partirent, laissant Petit glaçon tout seul. « Bon courage, mon fils ! » fit son père en s'éloignant. Petit glaçon retint ses larmes. Il commença à bâtir un mur de neige pour se protéger du vent en fredonnant un air triste. Soudain, il s'aperçut qu'un gros phoque l'écoutait avec admiration. « J'aime ta chanson ! » fit-il. « Chante pour nous ! » D'autres phoques vinrent écouter Petit glaçon. Pendant que le petit garçon chantait, ils lui bâtirent un igloo. C'était leur façon de lui dire merci. Quand il fut fatigué, les phoques lui souhaitèrent bonne nuit. « Repose-toi bien, car demain, nous t'apprendrons à pêcher ! » Chapitre 2 Trois jours plus tard, les hommes vinrent voir si Petit glaçon avait bien chassé. Mais ils ne virent pas l'ombre d'un phoque, pas même le bout d'une moustache. Le petit garçon chantait en préparant du poisson. Le chef était rouge de colère. « Il n'a pas chassé ! » s'écria-t-il. « C'est un bon à rien ! » Le père du garçon n'était pas du tout d'accord. « Il a su pêcher et se protéger du froid ! » protesta-t-il. « C'est déjà bien ! Laissons-le revenir au village ! » « Pas encore ! » dit le chef. « Il doit devenir chasseur ! » « Mettons-le plus longtemps à l'épreuve ! » Et ils repartirent, laissant Petit glaçon loin, si loin sur la banquise. Petit glaçon resta seul avec ses amis les phoques. Ils lui conseillèrent de garder les arêtes de poisson et les os d'animaux pour faire des outils. Lorsque les hommes revinrent, Petit glaçon avait fabriqué des dizaines de couteaux et d'aiguilles. « Ramenons-le ! » dit le père de Petit glaçon. « Il est habile de ses mains ! » Mais le chef s'entêta. « Pas question ! Nous partons chasser le reine pour deux lunes. S'il n'a pas tué de phoques pendant ce temps, il restera là définitivement ! » « Deux lunes ! C'est presque deux mois ! C'est long ! Très long quand on est un petit garçon ! » La mère de Petit glaçon se faisait du souci. Elle décida d'aller le voir. Petit glaçon était fou de joie. Il grilla pour elle son plus gros poisson et lui offrit un beau peigne en os. À partir de ce jour-là, Petit glaçon eut souvent des visites. Les femmes et les enfants lui apportaient des moufles, des chaussons, un bonnet et il repartait avec les objets qu'il fabriquait. Chapitre 3 Une nuit, les chasseurs rentrèrent mécontents. Ils ramenaient très peu de reines. Chacun en voulait la plus grosse part et ce fut vite la bagarre. Pendant que les hommes se battaient, les chiens dévorèrent tout le gibier. Au matin, il n'y avait plus rien à manger. « Comment va-t-on se nourrir ? » s'écrièrent les femmes. « Si on demandait à Petit glaçon, il a peut-être du poisson ? » dit une voix d'enfant. Les femmes partirent aussitôt et revinrent avec de quoi dîner. Le lendemain, Petit glaçon arriva en poussant des montagnes de poissons dans un traîneau de sa fabrication. Puis il se mit à chanter. Des airs gais, des airs tristes, des chansons de neige et de vent. Les hommes, qui boudaient encore, se mirent à fredonner. Et tout le monde finit par se réconcilier. Le chef s'adressa à tous. « Petit glaçon, on peut rester parmi nous. Il a fait ses preuves. » Les parents de Petit glaçon étaient fiers, très fiers, les plus fiers de la banquise. Petit glaçon secoua la tête. « Je veux garder mon igloo là-bas, mais je reviendrai très souvent, c'est promis. » Petit glaçon embrassa tendrement ses parents. Puis il s'éloigna en fredonnant une chanson d'amour et de joie. Fin « Je veux garder mon igloo là-bas, mais je veux garder mon igloo, je reviendrai très souvent, c'est promis. » – Sous-titrage FR 2021